Chers à tous, bonjour, Kach, en ce vendredi 27 septembre 2024. J'aimerais m'adresser à mes frères et soeurs gabonais, parce qu'à la fin de la journée, que l'on ne soit pas du même bord politique, de la même religion, qu'on ne partage pas les mêmes idées, qu'on ne soit pas du même quartier ou du même village, on est avant tout des gabonais. J'ai dit, mes frères, à propos du mégaphone de la cacophonie, à quel moment, vous, mes frères, allez-vous vous investir en politique ? Vous ne pensez pas que si le mégaphone de la cacophonie, M. Billy Bindé, avait même mis quelqu'un devant, le temps pour lui de faire une légère pause stratégique, au lieu de s'agiter toujours, moi, 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 dire, bon, je vais un peu mettre quelqu'un devant, et on va voir cette personne qui ne traîne pas de casserole, qui n'a pas un passé aussi lourd que lui et tous ceux qui l'accompagnent, parce que des gens qui ont passé le temps à trahir, à changer de camp, et surtout, qui ne la ferment pas, comme on dit, à un moment, qui sont là, toujours à parler, à parler, et qui insultaient les gabonais. Vous ne pensez pas qu'à un moment, on allait peut-être penser que là, c'est crédible ? À quel moment, les gars, vous allez éviter d'être toujours sous couvert, sous le PDG, sous Ali Bongo, vous allez porter les t-shirts, vous étiez toujours dans des associations dronnées par quelqu'un, vous étiez toujours là, pistonné ? À quel moment vous allez dire, bon, là, nous, on se lance un peu ? Les gars, les frangines, investissez-vous en politique pour être députés, maires, sénateurs, membres du gouvernement, présidents d'institutions, ou présidents de la République ? Les Billy Beans et les autres, sa plateforme, que moi, j'appelle, enfin, c'est une assemblée des sophistes, ils sont hasbines, ils sont dépassés, ils tiennent des casseroles. Même dans la vie, à un moment donné, on cherche un peu à faire du neuf. À quel moment vous allez passer le temps ? Sur les réseaux sociaux ? À soutenir toujours ce que les autres soutiennent ? Mais alors, là, naïvement. À quel moment vous allez assumer vos idées ? Vous allez avoir votre point de vue à vous. C'est-à-dire dire que, moi, je pense ça. C'est-à-dire que vous n'attendez pas qu'un leader politique réagisse ou crée quelque chose pour dire, non, ce qu'il dit, c'est la vérité. À quel moment vous allez donner votre part de vérité ? Voilà la question. Cache. Le problème est là parce que, hors du Gabon, on nous regarde. On dit, mais est-ce que la jeunesse gabonaise est vraiment suffisamment structurée, consciente ? Parce que, moi, j'ai l'impression que c'est lorsqu'il s'agit de football, on voit certains vraiment affirmer leur autonomie, d'esprit. Ou lorsqu'on fait un certain nombre de choses, là, on se connaît entre nous, quoi. Nos petits péchés mignons. Mais, les gars, c'est le moment... Regardez Oli Gingema, il a 49 ans. C'est le moment de vous affirmer, les gars. De vous afficher, soyez maire d'arrondissement, de commune, devenez leader. C'est un problème de génération. Pourquoi voulez-vous qu'Oli Gingema puisse se retrouver en face des gens qui ont l'âge de son père ? C'est vrai, il peut, mais il a l'âge d'un enfant qui doit respecter les papas et les mamans. On est avant tout les bantous. Oli Gingema doit se retrouver avec ceux de sa génération. Mais les gars, les frangines, les soeurs, vous êtes où sortés ? À quel moment vous allez le faire ? Vous n'êtes toujours que derrière le mégaphone, la cacophonie, Billy Binze. Et après, quand ça va mal tourner, vous allez en caisser, comme on dit, vous serez des victimes collatérales. Assumez-vous. Ceux qui sont dans les médias, créez vos plateformes. Exprimez-vous. Défendez les valeurs de la République. Ne soyez plus comme, je ne sais pas moi, on vous trimballe à gauche et à droite. Plusieurs d'entre eux sont has-been. Ils sont dépassés. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'une fac-lui. Ce n'est pas de cela dont il est question. Affirmez-vous. À quel moment vous allez penser par vous-même, réfléchir par vous-même et agir par vous-même ? J'ai honte quand je vois certains qui viennent là. Et ils ne pensent que sous couvert du mégaphone de la cacophonie. Mais c'est normal. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que dans une société, il y a des valeurs. Lorsque quelqu'un passe son temps, il se lave, il brosse les dents, il s'habille, il se parfume, il va à Paris, partout. Mais quand on ne meuble pas le cerveau, on ne nourrit pas le cerveau, on nourrit que le corps. Comprenez qu'on soit un peu comme ça. Et la pire forme de servitude, elle n'est pas physique. C'est Bob Marley d'ailleurs qui le dit, que nous écoutons tous. La pire forme de servitude et personne d'autre que toi-même ne peut t'affranchir et te libérer des chaînes de l'esprit. A bon entendeur, salut. J'espère qu'on va en discuter. Mais comme d'habitude, vous allez voir, il va encore, bon, enfin, les sophistes. Et ce n'est pas du tout cash.